Bonjour tout le monde, j'espère que vous profitez bien de l'été. Je m'appelle Manon, alias La Petite Bête, et aujourd'hui, je vous montre une astuce infaillible pour faire de la crème glacée à la maison, sans machine. Qui dit été, dit crème glacée, dit plaisir glacé, mais pourquoi pas le faire à la maison? Vous allez me dire, j'ai pas de machine, j'ai pas de place pour acheter une machine. Moi, j'en avais une, je vais être honnête, et je l'ai donnée à ma nièce parce qu'on s'en servait jamais. Aujourd'hui, on fait un food hack, quelque chose que j'ai vu sur l'Internet, on l'a testé, ça fait vraiment un résultat incroyable. On fait deux sortes de crème glacée, une qui va plaire à toute la famille, une bonne vieille crème glacée aux framboises du Québec, ça va être super bon. Et la deuxième, c'est une crème glacée qui est un peu différente, qui est un goût que moi j'ai découvert lors d'un de mes voyages, au caramel et miso. C'est un sucré salé, c'est tellement beau. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Pour une version traditionnelle, on va faire une crème glacée aux framboises du Québec. Monoum, monoum, elle commence tout juste à rentrer sur les tablettes. Vous pourriez prendre aussi des fraises du Québec, vous pourriez prendre la même technique pour la saveur de votre choix ou les fruits de votre choix. Je commence avec une tasse de crème 35 % à fouetter. J'ajoute environ 3 quarts de tasse de framboise et 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Pourquoi le sucre en poudre? Parce qu'on a moins de chances de se ramasser avec des cristaux dans notre crème glacée. Ça pourrait être du sucre d'érable, mais il faudrait vraiment qu'il soit broyé avant ultra fin. Et là, je vais utiliser un simple pied mélangeur. Vous pourriez faire ça aussi dans un blender. Et là, c'est selon votre goût. Il y a des gens qui aiment ça avoir des gros morceaux de fraises ou des gros morceaux de framboises dans leur crème glacée. Ça fait plus artisanal, ça fait plus maison. Il y en a qui détestent ça. Moi, je suis plus de l'équipe qui n'aime pas avoir des gros morceaux de fruits dans ma crème glacée, alors je la broie plus longtemps. Mais faites comme votre goût, évidemment. La magie de ce processus-là, c'est que ça commence déjà à épaissir votre crème fouettée. Moi, j'en entends qu'ils vont me dire « Est-ce que je suis obligée de prendre la crème 35 %? » Moi, je suis de l'école de penser d'en manger moins, bien de manger de la vraie crème glacée avec de la vraie crème, mais vous pourriez mettre une proportion de lait. Ça va être beaucoup plus long pour la prochaine étape toutefois, mais ça se fait, ça fonctionne jusqu'à l'équivalent d'un 10 %-15 % de matière grasse. Pour la suite, la partie magique du processus, c'est qu'on va faire de la crème glacée. Ça va vous prendre 5 minutes. Nous, on l'a testé, ça a fonctionné super bien en 5 minutes. Ça pourrait être un peu plus long si vous mettez moins de crème et vous utilisez plus de lait. On va prendre un sac dans lequel on va mettre 3 tasses de glaçons et j'ai ajouté 2 cuillérées à table de gros sel. Ça pourrait être du sel régulier, c'est pas la fin du monde. Ce sac-là, moi, ce que je fais, comme j'en fais souvent ces temps-ci, parce qu'il fait chaud, canicule après canicule, c'est qu'une fois que j'ai fait ma crème glacée, je le referme et je le remets au congélateur. Donc, vous pouvez le réutiliser. Pour la suite, vous devez utiliser un autre sac refermable plus petit que le grand dans lequel on a la glace. Vous pourriez utiliser des sacs écolo. Les miens sont un peu gros et je sais que tout le monde a accès à ces sacs-là, donc on va y aller avec ça pour l'instant. On va verser notre crème dans notre sac. Ce qui reste au fond, donnez-le aux enfants ou gardez-le pour la chef. Ça goûte les framboises à la crème. C'est tellement bon. Hum! C'est bon juste comme ça. Et là, on va prendre notre petit sac qu'on vient insérer dans le gros sac. Et là, le party commence. Au début, ça ne sera pas trop froid, mais bientôt, vous allez voir, ça aide d'avoir un linge parce que ça vient très, très froid pour les mains. Et on shake. OK. Je pense que ça y est. Ça fait cinq minutes. Et... Ah ouais, je le vois déjà. Regardez. On a déjà la crème glacée. Hum! Hum! Ça goûte la naturelle. Ça goûte la crème glacée faite par des gens passionnés, puis pourtant, vous avez fait ça chez vous en deux sacs. Hum! Petite astuce, comme ma recette est 100 % crème, si vous en avez fait trop, vous pouvez absolument la garder au congélateur. Toutefois, elle va devenir... Très dure. Alors, juste en sortir une petite quantité, environ cinq minutes, avant d'être prêt ou passer au dessert, et ça va être nickel. Hum! Hum! Il faut que j'arrête de manger, il faut que je fasse l'autre. Je mets celle-là au congélateur. Hum! Pour le caramel au miso, ce que vous allez faire, c'est que dans une petite casserole, on va mettre 60 ml de beurre non salé. À cela, je vais ajouter une demi-tasse de cassonade bien tassée. On combine. On ajoute une demi-tasse de crème à fouetter 35 %. On combine encore. On va amener à douce ébullition et on va laisser à douce ébullition pour environ cinq, six, sept minutes. Ce qu'on cherche à avoir, c'est le look et l'odeur d'un caramel. Donc, je vous en dis pas plus. Vous allez voir, ça va bien couvrir la cuillère. Ensuite, je retire du rond et je vais ajouter une cuillère à soupe de pâte miso blanche ou shiro miso et une petite touche de vanille soit environ une demi-cuillère à thé. On combine encore une fois et là, on va laisser refroidir un peu pendant qu'on fait le reste de notre processus de crème glacée similaire à notre première recette. Pour la deuxième recette, on va faire la version crème glacée au caramel, miso et butterscotch. Et je vais mettre trois cuillères à table dans ma crème. Donc, j'ai 250 ml de crème encore. Comme l'autre, je vais venir mettre au pied mélangeur ou au blender pour quelques secondes. Et là, on est prêt à copier le même processus qu'on vient de faire. Donc, on va verser dans un autre sac. Mais on va goûter avant pour être sûr. Et on recommence! Si, après cinq minutes, vous voyez que la crème glacée n'est pas tout à fait assez ferme à votre goût, on continue! C'est magique! Le miso, c'est un petit peu umami. Le caramel, c'est comme un caramel au beurre salé, mais encore meilleur. Mais bon, à vous de l'essayer maintenant! Hum! 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 On va profiter de l'été! Ciao, ciao!